Sous-titrage Société Radio-Canada Les personnages ne se considèrent pas comme étant des victimes, c'est des gens qui vivent, qui ne se rendent pas au courant, qui ont une sorte de liberté, mais qui pensent que leur liberté c'est justement ce qu'ils ont pour l'instant. Il y a aussi l'histoire de l'abandon des parents, qui est très peu dans la première nouvelle. Ça fait neuf nouvelles qui traitent le Maroc. Il y a toujours une part de vérité dans ce livre. Mais après, il faut savoir reconnaître le vrai du fond, la fiction de la réalité. En tout cas, je pense qu'il est l'être, en tout cas, c'est autobiographique. Et puis les autres personnages, c'est des gens que j'ai croisés entre Canitra et Rama. Et c'est des gens qui existent réellement, qui m'intéressaient. Leur regard était intéressant. Et puis j'ai essayé de développer plus ou moins, d'imaginer leur histoire, ce que c'est le vrai. Pour l'instant, j'ai terminé, j'ai fini mon deuxième ouvrage. Je n'ai pas de date, mais je dirais vers la mi-2014. Ça travaille aussi sur mon premier roman. Et enfin, j'espère que ça fera autre chose. C'est tout.